salut à tous j'espère que vous allez bien on va continuer Tintin l'île noire et donc on s'était arrêté à la fin de cette page donc souvenez-vous Tintin qui essayait de poursuivre nos deux amis nos deux amis nos deux ennemis ok c'est nos ennemis en général on est plutôt pour Tintin mais encore une fois libre à vous si vous voulez soutenir les méchants et donc Tintin avait tenté quelque chose il avait essayé de grimper à cet arbre c'était un succès il avait réussi à grimper à l'arbre il était arrivé en haut de ce muret et il avait tenté en fait de sauter et de s'accrocher à la voiture mais on pourrait dire qu'il avait mal calculé son saut en fait et donc il s'était il s'était pris la chaussée en pleine poire en pleine gueule ok oui c'était simplement écrasé sur la chaussée sur la route donc voilà pauvre Tintin on peut dire qu'il voit les chandelles d'accord les bougies les chandelles il est un peu sonné comme ça dans un état de choc à cause de l'impact on va continuer donc début de la page 29 et voici cette vignette alors on va se permettre un bon zoom afin de bien voir donc voilà Tintin à gauche et milieu à droite c'est tout de même vexant de les voir filer à mon nez et à ma barbe ta barbe où est elle ta barbe alors c'est tout de même vexant de les voir filer à mon nez et à ma barbe alors déjà vexant quelque chose de vexant c'est quelque chose qui est désagréable ok c'est vexant de voir que ça met de mauvaise humeur c'est c'est contrariant d'accord ça ça me met dans un état contrarié peut-être énervé agacé d'accord c'est négatif quelqu'un qui est vexé c'est quelqu'un peut-être on lui dit quelque chose on lui fait une blague et la personne prend mal la blague elle un peu hum je suis vexé d'accord donc quelque chose de vexant c'est une situation qui fait que la personne se sent un petit peu vexée donc là Tintin se sent un petit peu vexée il dit c'est vexant comme situation alors c'est tout de même vexant donc c'est vexant ok tout de même c'est un petit peu comme quand même ok c'est quand même vexant c'est tout de même vexant ok c'est tout de même vexant de les voir alors les le lait ça reprend nos deux ennemis d'accord le docteur muller et yvan donc c'est vexant de les voir ces deux hommes de les voir filer de les voir partir de les voir s'enfuir à mon nez et à ma barbe d'accord mon nez et ma barbe en fait à mon nez et à ma barbe c'est une expression pour dire juste devant mes yeux juste devant moi d'accord en effet on est d'accord que là Tintin on peut voir là qu'il était à un mètre de la voiture d'accord donc ils ont filé ils ont pu s'enfuir juste devant ses yeux et du coup pour utiliser un autre mot on pourrait dire que Tintin est dégoûté il est vraiment dégoûté il se sent extrêmement frustré il ressent beaucoup de frustration de les avoir vu partir juste devant ses yeux c'est tout de même vexant de les voir filer à mon nez et à ma barbe et là Milou se permet un commentaire alors il réagit simplement à Tintin il dit ta barbe où est-elle ta barbe alors il faut croire là l'idée un petit peu de ce dialogue c'est que Milou en fait ne comprend pas l'expression filer à mon nez et à ma barbe et il dit ta barbe mais Tintin tu n'as pas de barbe d'accord donc c'est comme s'il prenait l'expression au sens propre et non pas au sens figuré d'accord sens propre littéralement le sens propre et le sens figuré l'expression d'accord donc il lui dit ta barbe mais tu n'as pas de barbe Tintin d'accord voilà là on entend donc peut-être un klaxon ok et Tintin qui sursaute un peu il sursaute wow il était concentré sur ses pensées d'accord par rapport à la fuite du docteur Muller et du coup il est surpris il se tourne et il dit ah une auto arrêtons là donc il y a visiblement une auto ou une voiture qui s'approche d'accord et donc Tintin se dit arrêtons là le là il reprend la voiture d'accord donc il se dit je vais arrêter la voiture peut-être pour voir s'ils peuvent m'aider à poursuivre les méchants alors en effet regardez Tintin stoppe l'auto on peut voir que c'est une voiture rouge d'accord qui tire une caravane et il y a un homme qui conduit on voit bien que le volant est à droite donc on se souvient qu'à ce moment là Tintin est en Angleterre donc c'est pas c'est rien de surprenant d'accord c'est plutôt prévisible et il y a une femme ici à gauche sur le siège passager qui porte un foulard bleu alors on va voir le dialogue donc Tintin Tintin s'adresse à l'homme et il dit enfin il s'adresse aux deux et il dit je suis à la poursuite de bandits en auto voulez-vous m'aider à les rejoindre alors je suis à la poursuite ou bien je suis à la poursuite si je fais la liaison d'accord je suis à la poursuite vous pouvez faire la liaison vous pouvez ne pas la faire moi quand je parle généralement je la fais pas je suis à la poursuite de bandits en auto je suis à la poursuite de bandits en auto voulez-vous m'aider à les rejoindre alors je suis à la poursuite c'est à dire que je suis en train de poursuivre je suis en train d'essayer d'attraper des bandits des bandits c'est un petit peu des gangsters des gens qui font des choses illégales d'accord des bandits on prononce pas le T dans bandit d'accord le T n'est pas prononcé on dit pas des bandits on dit des bandits un bandit des bandits je suis à la poursuite de bandits en auto en voiture ok donc il ya des gangsters qui sont partis en voiture nous on le sert on sait que c'est le docteur Muller et Yvan voulez-vous m'aider à les rejoindre c'est assez particulier comme phrase déjà bon voulez-vous m'aider à les rejoindre c'est très je dirais que c'est un petit peu c'est pas forcément une tournure de phrase très moderne voulez-vous m'aider à moi je dirais est ce que vous pouvez m'aider à est ce que vous pouvez m'aider à je dirais pas voulez vous m'aider à voulez vous bien m'aider à c'est un peu je dirais que c'est une tournure qui est très polie mais presque un petit peu littéraire oui mais bref voilà c'est aussi une différence d'époque ok ce cet album de tintin il n'a pas été écrit en 2023 le moment où je fais cette vidéo et du coup les expressions qu'on utilise elles changent c'est normal d'accord mais donc en gros c'est est ce que vous pouvez m'aider à les rejoindre et l'usage l'utilisation l'usage du mot rejoindre aussi me paraît particulier pour moi rejoindre ça fait penser un petit peu à je vais aller les rejoindre ok comme si on allait rejoindre des amis d'accord j'ai des amis qui sont en boîte de nuit je les appelle allo ouais vous êtes où et ils me disent ouais on est on est dans la dans la boîte de nuit là allo ouais on est dans la boîte de nuit ok je dis ah ok j'arrive et je vais rejoindre mes amis d'accord rejoindre donc se déplacer pour aller trouver des amis à un endroit défini donc là aller rejoindre ça sonne un petit peu bizarre pour moi moi je dirais est ce que vous pouvez m'aider à les poursuivre ou est ce que vous pouvez m'aider à essayer de les de les retrouver ou de les attraper mais bref je suis à la poursuite de bandits en auto voulez vous m'aider à les rejoindre et là la réponse du conducteur c'est oh yes very exciting monter dans la remorque ok donc monter dans la remorque ok monter dans la remorque la remorque c'est ça d'accord est ce que c'est une caravane ou est ce que c'est une remorque j'ai toujours un doute une caravane je crois que ça contient également une partie qui permet en fait de conduire le véhicule et une remorque c'est quand c'est justement tirer mais je me demande si en français on n'utilise pas aussi le mot caravane pour ça mais en tout cas techniquement ça vous voyez c'est une remorque pourquoi parce que on utilise la voiture pour remorquer d'accord pour tirer justement cette partie là d'accord donc c'est ça la remorque ça fait allusion à la remorque donc en gros l'homme répond ah oui waouh ça a l'air palpitant d'accord j'utilise j'utiliserai pas trop le mot excitant en français parce que le mot excitant il a une connotation sexuelle d'accord de dire oh c'est très excitant alors on l'entend de plus en plus parce que les gens de plus en plus parlent anglais et du coup ils l'utilisent comme en anglais oh that's very exciting mais en fait si vous voulez être certain de pas commettre de maladresse vous pouvez dire oh ça sonne pas ça sonne mais ça ah ça a l'air ça a l'air intéressant c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot excitant c'est parce que c'est vrai que la phrase wow that's exciting en français elle est difficile à traduire en fait c'est difficile de la traduire en français mais donc waouh ça a l'air ça me paraît ouais palpitant palpitant on pourrait dire ou bien ça a l'air oh waouh il y a de l'action ça a l'air intéressant je sais pas exactement comment trouver l'équivalent de cette phrase very exciting mais en tout cas on peut voir que cet homme-là est visiblement assez enthousiaste ça c'est un mot qu'on peut utiliser dans certains cas pour un équivalent d'exciting il ressent de l'enthousiasme d'accord ? donc il est enthousiaste à l'idée d'aider Tintin à attraper des bandits des gangsters des brigands d'accord ? il se dit waouh si je peux aider quelqu'un à arrêter des mauvaises personnes bah c'est cool et c'est quelque chose d'assez imprévu dans ma journée donc il y a un côté comme ça un petit peu ça amène de l'enthousiasme et de l'excitation on pourrait dire ok oh yes very exciting monter dans la remorque donc Tintin il va monter dans ce véhicule là d'accord ? parce que visiblement là il n'y a pas la place juste pour rappel ça c'est une plaque d'immatriculation d'accord ? les plaques d'immatriculation allez alors là on voit Tintin qui en effet est monté dans la remorque vous voyez il est probablement il a probablement emprunté d'accord ? il est passé par la porte il a probablement emprunté la porte et il est dans la caravane on voit que c'est une caravane qui a d'ailleurs des petits rideaux à l'intérieur vous voyez des petits rideaux de couleur rose et on voit là une des roues de la remorque la remorque a également je pense que c'est ça une plaque d'immatriculation et donc le personnage qu'on avait vu avant avec probablement sa femme qui porte un foulard bleu sont en train de conduire alors Tintin commente un petit peu la situation il dit évidemment nous n'avançons pas très vite mais s'ils ont une panne nous avons des chances de les rattraper alors évidemment nous n'avançons pas très vite pas très très vite nous n'avançons pas très très vite mais s'ils ont une panne nous avons des chances de les rattraper alors là Tintin il utilise déjà l'adverbe évidemment évidemment ça veut dire que c'est clair c'était prévisible d'accord évidemment oui bien sûr ok c'était prévisible nous n'avançons pas très vite d'accord ils ne sont pas rapides c'est-à-dire que là Tintin dans cette caravane il n'est pas ok il n'est pas dans un véhicule extrêmement rapide naturellement parce que c'est une voiture déjà qui a l'air assez puissante plutôt mais elle tire une caravane et donc forcément ça c'est un peu plus compliqué d'aller vite quand on est en train de tirer un autre une remorque d'accord donc évidemment nous n'avançons pas très très vite d'accord on va pas très très vite mais s'ils ont une panne donc le il là il fait référence à docteur Müller et Yvan si le docteur Müller et Yvan ils ont une panne alors c'est quoi une panne ? une panne imaginez vous avez une voiture puis vous êtes là vous essayez de démarrer donc votre voiture elle s'arrête soudainement de manière abrupte comme ça vous essayez de démarrer et pendant je sais pas 20 minutes 30 minutes 40 minutes vous essayez de démarrer vous ouvrez le capot d'accord une voiture à l'avant vous avez un truc vous pouvez l'ouvrir ok c'est ce qu'on appelle le capot vous ouvrez le capot vous regardez ah c'est quoi je vérifie l'huile etc vous essayez de voir quel est le problème et vous n'arrivez pas à démarrer vous n'arrivez pas à démarrer votre voiture ça veut dire que vous êtes tombé en panne d'accord tombé en panne en panne d'ailleurs si peut-être une fois vous êtes je sais pas dans un aéroport dans une région francophone peut-être qu'il y aura un distributeur de nourriture d'accord ou bien un distributeur de billets par exemple dans une gare d'accord une gare un endroit où il y a les trains tchou tchou ok une gare vous êtes dans une gare et il y a une machine pour les billets et il y a marqué en panne et bien ça veut dire que la machine elle ne fonctionne pas d'accord une machine qui ne fonctionne pas en panne en panne il y a un problème technique avec la machine donc là Tintin il dit si Yvan et le docteur Muller ils ont une panne c'est-à-dire que s'ils ont un problème technique avec leur voiture un problème technique qui fait que leur voiture elle s'arrête c'est d'accord ils sont en train de rouler là ah ah Tintin quel enfoiré ah ah puis là docteur Muller il fait mais mais non c'est pas possible puis Yvan il fait attends je vais essayer attends je vais essayer patron et ça marche pas et là docteur Muller et Yvan ils seront là non on est tombé en panne c'est pas possible je vois un véhicule arriver mon dieu non c'est Tintin dans une remorque ok imaginez ce scénario eh bien ce serait bien pour Tintin donc en fait Tintin il est en train de se dire bon les probabilités que j'attrape Yvan et le docteur Muller sont relativement basses d'accord il y a peu de chances que je les attrape mais on peut espérer dans le cas dans la situation dans l'éventualité où ils auraient une panne peut-être que je peux justement les rattraper d'accord mais là je dirais Tintin il essaye de rester optimiste d'accord il n'est pas pessimiste un peu genre ça va pas marcher il essaye de rester un petit peu optimiste de dire bon il y a peut-être peu d'espoir mais il y a encore de l'espoir d'accord des fois on dit l'espoir fait vivre d'accord l'espoir est important pour garder le moral pour garder pour continuer à vivre donc l'espoir fait vivre Tintin bonne chance évidemment nous n'avançons pas très vite mais s'ils ont une panne nous avons des chances de les rattraper d'accord s'ils ont une panne nous avons peut-être quelques chances des petites chances on a peut-être on aura peut-être la possibilité de les rattraper d'accord de les rattraper on les a rattrapés on les a rejoint plus ou moins la même chose ok la vignette suivante vous voyez bien que Tintin est toujours dans la remorque et on voit que c'est une montée d'accord on voit bien là que la route n'est pas plate elle n'est pas plate elle est vraiment inclinée d'accord c'est une montée on voit bien que la voiture est en train de monter donc bien sûr en montée c'est encore plus difficile de tirer un autre véhicule de le de le tracter d'accord le moteur est encore un peu froid mais ça ira mieux tout à l'heure alors j'imagine le moteur est encore un peu froid mais ça ira mieux tout à l'heure ok j'imagine que c'est donc l'homme qui dit ça et peut-être qu'il s'adresse je ne sais pas exactement si il s'adresse à sa femme il fait ce commentaire à sa femme ou s'il s'adresse à Tintin ok peu importe ce n'est pas très important mais il dit le moteur le moteur c'est la pièce centrale de la voiture qui permet de faire avancer toute la machine enfin tout le mécanisme d'accord le moteur quand on fait ça c'est le bruit du moteur d'accord donc le moteur il est encore un peu froid pourquoi il est froid parce que ça veut dire que peut-être que cet homme-là il vient de démarrer la voiture il y a je ne sais pas deux ou trois minutes d'accord donc le moteur il est encore froid il n'est pas encore il n'a pas encore il ne s'est pas encore réchauffé d'accord on dit souvent d'une voiture qu'elle est encore un peu le moteur est encore un peu froid durant les premières minutes et qu'après au bout d'un moment le moteur il est chaud et généralement en effet moi je ne suis pas un spécialiste de mécanique mais ça paraît assez évident en tout cas par expérience qu'un moteur chaud il fonctionne plus facilement d'accord donc le moteur était encore un peu froid mais ça ira mieux tout à l'heure donc ça ira mieux ça veut dire que ça va mieux fonctionner ça va mieux se passer ça va mieux fonctionner tout à l'heure et tout à l'heure c'est simplement dans quelques minutes dans un moment d'accord tout à l'heure tout à l'heure c'est un peu indéfini ça pourrait être dans je ne sais pas quarante minutes ou bien quand on dit par exemple à tout à l'heure à tout à l'heure ça peut être à dans vingt minutes ou bien à dans une heure ou bien même moi au travail des fois je le dis à tout à l'heure c'est par exemple si j'ai une séance avec des collègues dans quatre heures bah je vais dire aussi ok à tout à l'heure ciao à tout à l'heure si je sais que je vais revoir la personne le même jour généralement j'utilise à tout à l'heure bref le moteur est encore un peu froid mais ça ira mieux tout à l'heure donc ça va aller mieux dans quelques minutes dans ce contexte c'est plutôt dans quelques minutes on voit un arbre ici et puis là on a une barrière qui est un petit peu au bord de la route comme ça alors là regardez le commentaire du conducteur qui continue il dit tu vois il t'y a déjà beaucoup mieux alors moi on va dire qu'il s'adresse à Tintin d'accord peut-être qu'il s'adresse à sa femme encore une fois mais on va dire qu'il s'adresse à Tintin donc il est en train d'expliquer à Tintin le moteur est encore un peu froid mais ça ira mieux tout à l'heure ok Tintin ne vous faites pas de soucis ok ne vous inquiétez pas ça va aller mieux ça va aller plus vite ok elle a dit tu vois il t'y a déjà beaucoup mieux alors ce qui est humoristique sur cette image c'est que en gros l'homme il dit tu vois alors encore une fois peut-être qu'il s'adresse à sa femme qu'il lui dit tu vois peut-être qu'il s'adresse à Tintin et qu'il utilise tu parce qu'il est anglophone peut-être alors il dit Tintin tu vois tu peux constater tu peux voir il tire déjà beaucoup mieux le il à mon avis ça reprendrait le moteur d'accord donc le moteur il commence à être plus chaud d'accord et du coup il tire la remorque déjà beaucoup mieux de manière plus efficace d'accord avec une plus grande efficacité sauf que nous on voit bien regardez on voit bien là que la caravane elle n'est plus accrochée à la voiture et qu'on a entendu en fait parce qu'on voit l'onomatopée d'accord l'espèce de bruitage comme ça écrit on voit je dirais ça en fait on voit que la remorque s'est décrochée c'était bien sûr pas planifié d'accord c'est un accident il y a eu un problème technique peut-être mais la remorque s'est décrochée et donc c'est pour ça que le conducteur a l'impression que oh là là on va beaucoup plus vite d'accord on est beaucoup plus efficace dans la montée mais bien sûr c'est parce que la voiture ne tire plus d'accord pour reprendre ce verbe la voiture ne tire plus la remorque donc c'est logique que ça aille plus vite et là en fait on voit Milou et Tintin qui sont un petit peu dans un état de surprise et peut-être de panique en se disant mon dieu qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on est on pourrait dire en roue libre on est en roue libre on n'est plus accroché à cette voiture et ils n'ont pas de volant d'accord dans une voiture on a un volant pour aller à gauche à droite pour pouvoir diriger la voiture le volant d'accord ils n'ont pas de volant ils n'ont pas de frein les freins c'est ok on appuie sur la pédale la pédale avec notre pied imaginez ça c'est mon pied j'appuie sur la pédale j'appuie sur la pédale des freins enfin du frein j'appuie sur la pédale du frein pour m'arrêter d'accord un freinage d'urgence ok oh mon dieu mon dieu un freinage d'urgence ok freiner ils n'ont pas de volant ils n'ont pas de frein donc comment ils font pour contrôler la caravane ça va être compliqué alors on va voir que c'est compliqué en effet regardez vignette suivante on voit la voiture qui disparaît au loin d'accord je réutilise l'expression au loin qu'on a eu dans cette BD donc elle disparaît plus loin d'accord et on voit la caravane qui elle en fait parce que c'est une pente qui roule en fait qui c'est pas qu'elle a fait demi-tour elle a pas fait demi-tour mais la caravane qui était tirée elle s'est décrochée donc elle s'est arrêtée et puis parce que bien sûr il y a la gravité et que c'est une pente en fait elle commence à rouler dans l'autre sens donc voilà elle se dirige en fait dans la direction inverse de cette voiture et probablement elle prend de la vitesse et donc là c'est Milou en fait qui s'adresse à son maître Tintin et qui dit Tintin où allons-nous ? Tintin où allons-nous ? alors Tintin où est-ce qu'on va ? qu'est-ce qui se passe ? c'est à la fois peut-être simplement mais on va où ? on va dans quelle direction ? ou peut-être que Milou est très préoccupé il est très inquiet et il dit qu'est-ce qui va se passer ? on va où ? ok et regardez vignette suivante donc là ils sont encore sur la route et vignette suivante la remorque dévie de la route d'accord ? là on voit que elle est encore sur la trajectoire de la route enfin elle garde encore la direction de la route mais là en fait elle dévie d'accord ? là ma main elle va vers la caméra d'accord ? jusqu'au bout mais si la maman elle va vers la caméra et que je la dévie légèrement vers la gauche elle ne va pas exactement vers la caméra d'accord ? déviez une trajectoire déviez d'accord ? si on a imaginez qu'on a un astéroïde ou une astéroïde un astéroïde je crois que c'est un astéroïde mais j'ai un doute vous voyez même les francophones des fois ils ont un doute sur certains féminins masculins mais bref imaginez qu'il y a un astéroïde qui arrive sur la Terre et bien souvent on essaye de le dévier on peut essayer de dévier l'astéroïde je sais il me semble qu'il y a des techniques pour essayer de dévier un astéroïde en créant une espèce d'explosion quelque part ou je ne sais plus exactement les techniques mais on peut essayer de dévier la trajectoire d'un astéroïde pour qu'il ne pour qu'il ne mette pas la planète en danger d'accord donc voilà là en fait il dévie d'accord la caravane elle dévie de la trajectoire de la route enfin pas de la trajectoire de la direction de la route et du coup la caravane enfin la remorque rentre dans la barrière et on voit la barrière comme ça qui est brisée instantanément en des fois on dit en mille morceaux d'accord en de nombreux morceaux d'accord donc la barrière est brisée et la remorque continue sa trajectoire jusqu'à en fait rentrer dans un arbre et cet arbre d'ailleurs c'est visiblement un pommier d'accord vous pouvez voir un, deux, trois, quatre on a plein de pommes c'est des pommes ok un fruit donc c'est un pommier donc la caravane pardon la remorque encore une fois je ne suis pas sûr que c'est une caravane mais je pense que c'est une remorque caravane voilà mais on va dire la remorque la remorque rentre dans un pommier donc elle s'arrête de manière extrêmement soudaine et on voit qu'avec l'impact il y a les vitres qui se brisent et aussi que la carrosserie la structure de la remorque est complètement déformée d'accord donc vraiment un accident assez assez soudain et on voit Milou et Tintin qui sont éjectés ils sont éjectés de la remorque d'accord alors ça nous fait arriver à la dernière ligne ce fort de ma part juste vérifier mais oui 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 c'est la dernière ligne et du coup on va faire une petite page de pub comme d'hab à tout de suite donc dernière vignette là en fait ce qu'on voit c'est Milou on voit en fait où il a atterri d'accord donc Milou il a été propulsé enfin il a été propulsé éjecté et il est tombé par terre là on le voit au sol d'accord sur ses quatre pattes d'accord Milou il a des pattes il n'a pas des mains ou des pieds il a des pattes et on voit en plus comme si ce n'était pas assez on voit en plus une pomme qui lui tombe sur la tête et il se fait assommer par une pomme pauvre Milou ça fait beaucoup ça fait quand même c'est une accumulation d'accord une accumulation ok une somme une addition une accumulation de beaucoup de choses ça fait beaucoup de choses pauvre Milou on voit d'ailleurs la remorque ici juste à côté et on voit aussi qu'il y a marqué plouf alors plouf c'est une onomatopée qu'on utilise quand quelque chose tombe dans l'eau d'accord imaginez vous prenez une pomme et vous la lancez dans un dans une bassine ok une bassine une bassine c'est un espèce de contenant généralement en plastique que vous pouvez utiliser par exemple pour nettoyer quelque chose c'est pas un seau un seau ce serait plutôt c'est plutôt haut comme ça en hauteur d'accord un seau je sais pas si vous vous souvenez il y avait le Ice Bucket Challenge ok on utilise un seau avec des glaçons un seau mais une bassine c'est plus c'est un peu c'est beaucoup plus bas d'accord c'est plus large et c'est beaucoup plus bas en hauteur c'est pas très haut d'accord ça s'utilise souvent pour nettoyer quelque chose ou par exemple pour faire la vaisselle des fois si on n'a pas exactement un équipement moderne on peut utiliser une bassine pour mettre du savon et nettoyer bref une bassine pourquoi je dis ça ? voilà imaginez que vous prenez une pomme et vous la lancez dans une bassine qui est remplie d'eau ça va faire pouf pouf ok et là il y a quelqu'un visiblement c'est Tintin en fait il y a quelqu'un qui est tombé dans un étang j'imagine que c'est un étang une petite mare ou un étang je ne sais pas exactement ce que c'est et donc on entend pouf et là regardez on a une vignette assez grande alors je vais devoir dézoomer un peu déjà on va mettre l'entièreté de la vignette donc vous voyez déjà qu'est-ce qu'il y a il y a la remorque à gauche on voit qui n'a pas bougé il y a des pommes il y a visiblement un agent un policier un gendarme qui est en train d'utiliser un espèce de petit bloc note ou un petit bloc en tout cas pour noter quelque chose visiblement il est en train d'écrire d'accord à l'aide d'un stylo probablement on voit Milou qui est complètement sonné d'accord qui est un peu pris de vertige à cause de l'impact on voit Tintin qui est justement dans la mare dans l'étang et qui est également sous le choc à cause de l'impact on voit une pancarte un petit écriteau avec marqué donc no bathing donc baignade interdite d'accord c'est interdit de se baigner dans ce petit étang d'accord et qu'est-ce que dit l'agent alors peut-être qu'on pourrait se dire l'agent il va dire ah bonjour je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé je vais vous amener au poste de police on va vous servir un thé chaud et vous allez m'expliquer ce qui s'est passé d'accord mais non 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 pas du tout regardez l'agent en fait ce qu'il dit c'est donc regardez déjà l'agent on voit qu'il a une moustache orange on le voit en en uniforme il porte également un casque donc c'est c'est assez typique de de la police britannique en tout cas il y a beaucoup de 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 policiers britanniques qui portent des casques je crois que ça dépend un peu des services mais bref et il dit je vais vous dresser un procès verbal soigné primo il est interdit de camper ici segundo il est défendu de faire tomber des fruits pardon les fruits il est défendu de faire tomber les fruits et tertio il est défendu de se baigner d'accord donc c'est le policier anglais qui dit ça je vais vous dresser un procès verbal soigné primo il est interdit de camper ici segundo il est défendu de faire tomber les fruits ok ça c'est vraiment un problème et tertio il est défendu de se baigner ok donc vraiment là vous avez faux sur toute la ligne d'accord vous avez faux sur toute la ligne vous avez fait quelque chose de 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 mal de d'interdit à plusieurs niveaux alors je vais vous dresser un procès verbal soigné déjà c'est quoi un procès verbal des fois souvent vous entendrez pas procès verbal mais un pv un pv un procès verbal en fait généralement un procès verbal c'est quelque chose qu'on écrit où on explique exactement ce qui s'est passé ou bien ce qui a été dit d'accord des fois si on a une réunion avec une association ou avec un club il va y avoir un procès verbal ok il y a telle et telle personne qui a dit ça il y a une autre personne qui a dit ça etc mais en fait dans le cadre dans le domaine de la police de la de la circulation routière un pv c'est une amende c'est-à-dire une contravention par exemple ok la limite de vitesse c'était 50 km heure et vous ok vous rouliez à 80 km heure donc vous rouliez beaucoup trop vite donc je vais faire un procès verbal je vais écrire nous sommes le 17 juin 2027 et monsieur blablabla dans la voiture immatriculée ok la voiture la plaque d'immatriculation nia 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 roulait à 80 km heure sur la route dont le nom est nia 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 à la hauteur de nia 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 alors que la limite de vitesse est 50 km heure vous voyez c'est un procès verbal il y a toutes les informations pour établir en tout cas renseigner ce qu'il s'est passé d'accord donc souvent on entendra un PV oh non je me suis pris un PV je me suis pris un PV je me suis pris une contravention donc je vais vous dresser un procès verbal dresser dans ce sens-là ça veut dire que le procès verbal il va être écrit d'accord il va être fait donc je vais vous dresser un procès verbal soigné soigné ça veut dire qu'il va être fait avec soin il va prendre le temps de faire ça bien il va pas le faire vite fait genre attends j'ai que 30 secondes vas-y je fais ça comme ça à l'arrache je fais ça vite fait non il va le faire de manière soignée il va prendre son temps pour que la qualité du procès verbal soit bonne d'accord il va bien faire les choses et là il utilise primo segundo tercio ça s'utilise dans le français parler surtout moi je l'utilise jamais mais ça s'utilise on l'entend donc primo déjà premièrement ok primo premièrement il est interdit de camper ici donc en fait l'agent il voit qu'il y a une caravane une remorque ok ici mais c'est pas n'importe quelle remorque c'est une remorque dans laquelle on peut dormir pour moi c'est une caravane remorque ok donc en fait il déduit ok sa déduction c'est que Tintin il a passé la nuit ici donc techniquement il a fait du camping ici alors que c'est interdit d'accord on n'a pas le droit de camper ici donc il lui dit primo il est interdit de camper ici d'accord donc c'est la première infraction de Tintin ensuite il dit segundo secondo il est défendu de faire tomber les fruits il est défendu c'est la même chose qu'il est interdit de il est défendu de c'est la même chose à peu près d'accord donc il est défendu de faire tomber les fruits donc en fait l'agent il déduit que Tintin parce qu'il voulait manger des pommes parce qu'il voulait manger des pommes il les a fait tomber d'accord peut-être qu'il a pris je sais pas un bâton moi c'est un stylo mais imaginez un bâton un gros bâton et il a fait tout sur l'arbre pour que les pommes elles tombent et pour qu'il puisse les manger or ça visiblement c'est défendu il n'a pas le droit de faire tomber les fruits d'accord donc deuxième infraction segundo il est défendu de faire tomber les fruits et tertio il est défendu de se baigner donc là vous voyez bien qu'il y a un écriteau qui dit que la baignade est interdite et Tintin il est bien sûr tombé dans l'eau d'accord c'était pas volontaire il n'a pas fait exprès c'était pas volontaire c'était un accident on voit d'ailleurs qu'il a une espèce d'algue il a une algue sur la tête mais visiblement l'agent le policier se dit oh il est en train de se baigner comme ça donc c'est volontaire d'accord voilà donc et tertio il est défendu il est interdit de nager de se baigner donc bien sûr cette vignette est complètement absurde parce qu'on voit bien que l'agent l'interprétation de l'argent de l'agent pardon pas l'argent de l'agent de l'agent de police est parfaitement absurde non Tintin ne faisait pas exprès d'être dans l'eau il n'était pas en train de nager c'est pas lui qui est allé taper les pommes et il n'a pas passé la nuit dans la remorque d'accord dans cette espèce de caravane qui est remorquée par une voiture donc c'est assez absurde mais ça fait de cette vignette une vignette assez humoristique donc voilà on arrive à la fin de la page 29 et mon dieu la vidéo est longue mettez-moi dans les commentaires je vais vous dresser un procès verbal soigné je trouve qu'elle est pas mal c'est pas mal parce que ça vous fait réviser le mot procès verbal mais mémorisez que souvent vous allez entendre un PV un PV un procès verbal un PV d'accord peut-être quelqu'un un jour vous dira est-ce qu'on a accès au PV de la réunion du 16 décembre d'accord le PV de la réunion de le procès verbal tout ce qui a été discuté des notes qui ont été prises d'accord donc mettez-moi dans les commentaires je vais vous dresser un procès verbal soigné ou vous pouvez simplement mettre un procès verbal ok mettez-moi dans les commentaires un procès verbal comme vous voulez si vous avez que 5 secondes devant vous mettez un procès verbal et déjà vous m'aidez merci beaucoup si vous avez envie de pratiquer un peu plus vous pouvez mettre je vais vous dresser un procès verbal soigné ok merci beaucoup j'ai un peu peur que mon fils se réveille donc je ne vais pas vous poser de questions aujourd'hui mais on se voit dans la prochaine vidéo je vous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée ou journée ou soirée et à la prochaine dans la prochaine vidéo de Tintin en tout cas allez à plus ciao ciao merci 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 merci